Hey ! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en fait une vidéo sur le foin. Déjà on va commencer par les étapes de la fabrication du foin. Donc on va commencer par les étapes de la fabrication du foin. Donc en premier il y a le fauchage, donc c'est quand on coupe le foin. Après il y a le vannage, donc c'est quand on laisse sécher le foin. Après il y a l'endrainage, donc c'est quand on le met en ligne. Le pressage, donc en gros c'est la mise en ballot, c'est quand on fait les ballots, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Et donc maintenant on va voir comment on voit si notre foin est bon ou pas. Donc déjà le foin, il faut qu'il y ait une belle couleur. Donc s'il est vert, il faut qu'il est bon. S'il est jaune ou marron, c'est qu'il n'est pas très bon. Il faut voir la composition florale. Il faut pas qu'il y ait de corps étrangers. Donc en gros des fois dans les foins on trouve des pierres, voire même d'autres trucs. On peut trouver des cravages, des animaux morts, enfin voilà. Donc il faut pas qu'il y ait de trucs comme ça dans le foin. Voilà. Après il y a l'odeur. Donc il y a du foin qui sent bon, donc là c'est de bon foin. Et le foin qui sent mauvais, c'est de mauvais foin. Et après il y a la poussière. Donc s'il est très poussiéreux, c'est pas très bon pour les chevaux. Voilà, ça peut engendrer des maladies pulmonaires dans la respiration. Et du coup il faut mieux qu'il ne soit pas trop poussé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501